— C'est maintenant à mon sujet. On y va avec le MIT. — Oui, MIT. — On y va avec le MIT. J'ai été à Boston cet été. J'ai été, je pense que c'est 8 ou 9 jours à Boston, un peu à Salem avant, puis après ça, à Boston directement. J'ai beaucoup de matériel pour vous. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous parler aujourd'hui du MIT. J'ai mon beau chandail MIT que j'ai acheté là-bas. Et la semaine prochaine, je vais vous parler d'Harvard. Harvard, je pensais que ce serait moins intéressant. C'est encore plus le fun que le MIT. Donc, si vous aimez ce que je vais vous jaser ce soir, soyez-le la semaine prochaine. Je vous dis tout de suite. Il y a du stock et c'est très surprenant. J'ai été excessivement surpris. Donc, on y va. J'ai une vidéo qui dure quand même assez longtemps. Je vais la commenter. Je vais parler là-dessus. Patricia va pouvoir intervenir parce que j'ai des quiz. Et vous allez voir, ça va être super intéressant. Donc, MIT est à Boston. Et quand on est arrivé au MIT, bon, évidemment, il y a des journées qui étaient plus nuageuses, plus vieuses, d'autres qui étaient plus ensoleillées. Donc, dans ces segments-là, vous allez voir, il y a des segments qui sont plus ensoleillés, d'autres un peu plus nuageux. Pour démarrer, on va vous dire que le campus, il est énorme. Tu marches beaucoup, j'imagine? Oui, on marche énormément. C'est un campus aussi qui est à la fois récent, excessivement récent et à la fois excessivement vieux. Mais vous allez voir, le vieux, il est beau, il est neuf. Et on pense souvent au MIT, aux technologies, à l'ingénierie. Mais il y a aussi tout l'aspect des arts, l'aspect du design. Évidemment, toutes les biotechnologies. Donc, c'est une université qui est quand même très réputée de ce côté-là. Vous allez entendre probablement des hélicoptères. Vous allez le voir. Ça, ça a été filmé le 4 juillet. Donc, la journée nationale des Américains. Et je peux vous dire qu'il y avait beaucoup de sécurité dans ce coin-là, évidemment, parce que c'est un emblème des États-Unis, le MIT. Et puis, il y a un touriste qui prend des photos de toutes les affaires. Oui, oui. La journée du 4. Non, mais c'était correct. C'était correct. Mais il y avait beaucoup de sécurité. Donc, on va démarrer notre visite du MIT. On est ici dans la place principale, comme l'Agora, qui est un lieu de rassemblement pour les étudiants et aussi les touristes pour être capables de faire la visite du site. Donc, le MIT est composé d'un paquet de pavillons. Vous allez voir ici, ils ont le MIT Nano qui est 270 000 noms sur un petit… Un wafer. Oui, oui, oui. C'est ça. Donc, ils ont vraiment de l'expertise en termes de développement des technologies. Beaucoup de recherche qui est faite de ce côté-là. On a ici le Stata Center, qui est un des pavillons principaux. Et ici, on a le pavillon qu'on va voir un petit peu plus plus tard, qui a été financé par Bill Gates. Donc, Bill Gates a payé ce pavillon-là avec une architecture exceptionnelle qui tranche avec tout ce qu'il y a alentour. Donc, c'est vraiment… Et évidemment, c'est le pavillon au niveau des technologies de l'information ou des technologies informatiques. Donc, on est à l'intérieur du campus avec les différents buildings, les différents édifices, dans certains cas au niveau des biotechnologies. Dans ce cas-ci, on a un système de récupération des eaux qui a été mis en place sous cet édifice-là. Vous allez voir la petite pancarte qui s'en vient. Donc, il y a aussi un côté très environnemental ou écologique au niveau de la façon dont ça a été construit. Évidemment, il y a beaucoup d'histoires. L'AMIT a été construit il y a longtemps, a évolué avec ces années-là. Donc, il y a tous des systèmes qui ont été mis en place pour les différents édifices qui ont été ajoutés. Ici, on est aussi dans un autre endroit où il y a un parc intérieur entre les différents édifices, des sculptures. Il y en a énormément à travers le campus, des sculptures qui ont été faites par des étudiants à travers le temps, à travers les années. Donc, c'est vraiment magnifique. Sculpture de franc-maçon, Patrice. Effectivement. Donc, on a ici le fameux campus que Bill Gates a financé ou donné, je pense, en argent. Je ne sais pas combien il a mis de millions. Il y a un agora extérieur qui est utilisé dans ce cas-ci pour un camp de jour parce qu'on est en été. Évidemment, il y a très peu d'étudiants sur le campus à ce moment-là. Mais j'imagine qu'il y a des cours qui peuvent se donner dehors. Et on peut voir l'architecture présentement des bâtiments. Très cartounesque. Oui. Et ça a causé des enjeux au niveau de l'eau lors des pluies, des grandes pluies. Il y a eu des infiltrations d'eau. Donc, il y a des ingénieurs de MIT qui ont dû se pencher sur des façons de solutionner ça. Ils ont trouvé des solutions pour être capables de bien drainer l'eau lors de grandes pluies ou de dégels. parce qu'évidemment, il y a aussi de la neige un petit peu à Boston durant l'hiver, bien évidemment. Donc, on est dans une belle journée ensoleillée. C'est magnifique comme endroit. C'est très calme aussi. Il y a des personnes dénervées qui vont là. Beaucoup d'étudiants qui magasinent leurs universités avec leurs parents qui viennent de partout dans le monde. Donc, c'était fascinant de voir les différentes personnes avec leurs parents venir voir les lieux pour être capables après ça de déterminer à quelle université il était pour appliquer pour l'année prochaine. On n'a pas ça ici. Non. De type de campus comme ça? Bien, un campus de cette taille. Non, bien, tu as McGill qui est quand même assez grand. L'Université Laval aussi, mais pas quand même IT, non. Clairement, non. Ça, c'était une machine. La fameuse machine. Oui, oui, oui. Puis, vous allez voir, vous pouvez acheter des câbles, des adapteurs réseau, des adapteurs audio-vidéo. Donc, c'était une des machines qui était disponible sur le site. Il y avait aussi dans le musée, il y a un musée du MIT, un endroit où on peut charger nos appareils. Donc, j'imagine qu'on rentre un code, on est capable de le rentrer dedans puis on revient quand il est prêt ou il nous envoie peut-être un courriel ou une notification. Donc, les machines pourraient être capables de recharger nos appareils cellulaires ici. Donc, c'était pas mal bien comme type de technologie. Le musée, bon, j'ai mis quelques photos du musée parce que ce n'était pas exceptionnel comme musée, mais il y a beaucoup d'histoires. Donc, on a ici une bannière qui avait été installée à un certain moment donné. Probablement, c'est Nerds for a Better America, peut-être, qui est marquée en bas. Donc, il y a une grande histoire avec le MIT. Ils ont été très proches de l'armée américaine, de la NASA pour le développement. Donc, ils ont été très au fait des évolutions de l'Internet. Les premiers hackers, ils viennent du MIT. Oui, c'est ça. Donc, de ce côté-là, ils étaient vraiment au cœur des grands débats, des grandes évolutions. Même au niveau des minorités, au niveau des femmes, au niveau des personnes âgées, le MIT est vraiment bien positionné et très ouvert sur l'ensemble de la diversité à travers la population. En termes d'ordinateur, on a ici un des premiers ordinateurs, le Worldwine 1, qui est un digital computer. Et vous allez voir aussi la RAM. Ça, c'est la RAM, la Random Access Memory. C'est une barrette, genre. Oui, qui était probablement accédé à tout, tout, tout. OK. Là, on a le General Purpose Terminal Equipment ici, qui était un design de comment était fait le input-output entre l'ordinateur et l'utilisateur. Donc, c'est un vieux design d'ordinateur dans les années probablement 50 ou 40 dans ces coins-là. Vous allez avoir par la suite, ça te fait penser à quelque chose, ça? Non, pas présentement. Mon cerveau, il n'est pas là. Un gyroscope. Ah oui! Mon Dieu, bien oui! Un vieux gyroscope qui a été utilisé probablement pour les cours, pour les étudiants, les enseignants, pour montrer aux étudiants. Donc, on a ici des anciens instruments qui étaient utilisés. Et AI, l'intelligence artificielle était aussi importante dans le musée. Ils ont le Portable AI, qui est une petite pièce de confiti, qui est capable d'avoir, de processer l'information, qui mimique, donc qui réplique un peu ce que l'être humain a comme façon de penser ou de procéder. Donc, c'est assez fascinant. C'est le projet Black Box. Et on voit ici le fameux chip qui est magnifié pour être capable de le voir, donc qui est tout petit. Ça, c'est AL. Oui. Et on voit la photo grossie de ce qu'il contient. Donc, Brain on a Chip, qui était démontré dans le petit musée du MIT, qui fait quand même trois étages. Fait que, t'es-tu en train de dire que dans une couple d'années, on va passer du SOC au BOC? Peut-être, peut-être. Brain on Chip? À l'entour du MIT, il y a beaucoup d'entreprises qui sont installées. On a ici Google qui est installée juste à côté. Là, on était dans le musée, puis je filmais l'extérieur juste à côté. Ah, ils n'ont pas loin à aller chercher leur monde? Non, non, c'est ça. Donc, ils ont des centres de recherche. Les entreprises se collent au MIT quand leur domaine fait du sens. On a aussi Novartis qui est ici juste à côté. Donc, ce sont vraiment des centres d'expertise liés, tout ça, dans des projets de recherche, soit pour le recrutement. Métérologie? Oui, métérologie. Ça, ça date des années 30. C'était un instrument qui a été utilisé sur leur MIT, à part des enseignants, par des recherches, des chercheurs. Donc, il y a énormément d'instruments qui datent de plusieurs décennies, voire plus de 100 ans, qui étaient exposés à l'intérieur du musée. On a ici, après, les différentes unités de mesure qui étaient utilisées, les règles, l'évolution des règles qui ont été utilisées à travers le temps par les enseignants, par les étudiants. Et on a, plus bas, vous allez voir la fameuse règle en or que vous voyez là, c'est un smoot, one smoot. Et cette histoire-là est fascinante. C'est une ancienne unité de mesure. Oui, ils ont inventé une unité de mesure. Et l'unité de mesure a été inventée en 1958, basée sur la plus petite personne qui était dans la fraternité lambda chi-alpha. Et cette personne-là s'appelait Oliver Smoot. Il mesurait 5 pieds 7. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, c'est beau, on va utiliser ta grandeur comme unité de mesure, puis ça va s'appeler un smoot, compte tenu qu'on aime bien ton nom. Puis ça fait du sens. Donc, un smoot, c'est 5 pieds 7 ou 170 cm, 1,7 m. Et c'est une unité de mesure qui est maintenant reconnue même par Google. Donc, si vous voulez une conversion en smoot, vous êtes capable d'avoir cette conversion-là. C'est tellement, tellement une attitude d'étudiant universitaire. Oui, effectivement. Donc, le smoot a été reconnu comme une unité de mesure valable quand vient le temps d'utiliser cette unité de mesure-là. Et ce fameux Olivier, Oliver Smoot, qui a été gradué du MIT, a par la suite été étudié à Georgetown University. Et aussi a été chairman, donc président du American National Standard Institute, le INSI, A-N-S-I, par la suite. Il me semble d'aller chez Canac demain, Patrice, puis te dire, je vais te prendre un poteau, deux smoot. Deux smoot, oui. Puis il a aussi été président du International Organization of Standardization. Donc, c'est quelqu'un qui a quand même été très… Oui, il était dans le domaine. C'était symbolique aussi. Et ça, c'est arrivé après, parce que le smoot a été octroyé avant. Mais bon, c'était quelqu'un de très intelligent, on peut voir, avec ce genre de choses-là. Donc, les smoot sont vraiment au cœur de la culture du MIT. Donc, c'est vraiment quelque chose de vraiment important. Je trouvais ça vraiment drôle comme type de mesure. Ça, c'est le pont qui est juste à côté du MIT. Et pour vous donner un peu une idée, ça, c'est une photo quand même historique du pont qui traverse la rivière, puis on peut voir Boston de l'autre côté. Et dans les années, je ne sais pas si c'est dans quelles années, mais bon, il y a quand même assez longtemps, la ville de Boston a décidé de donner un nom à ce pont-là. Mais au lieu de décider du nom, le pont est vraiment à côté du MIT, il est sur le coin du MIT. Ils ont décidé de demander aux différentes universités et collèges dans la grande région de Boston de proposer un nom pour le pont. Et ce que les étudiants ont fait, évidemment, Harvard, qui n'est pas très loin avec la notoriété d'Harvard, les étudiants ont voté en masse pour que le pont s'appelle Harvard. Il y a le Boston College aussi. Il y a un paquet d'autres universités et collèges qui ont proposé différents noms. Et quand est venue la présentation des candidatures de noms, évidemment, Harvard était là, puis eux autres, ils ont de l'argent, ils sont là depuis les années 1760, je pense. Donc, c'est vraiment une université qui a une grande histoire, puis ils devraient s'appeler le pont Harvard. Quand est venu le temps à OMIT, qui est juste à côté du pont, de proposer un nom pour le pont, le représentant d'une des fraternités s'est présenté devant le comité et a dit, nous, on ne veut pas soumettre de nom pour le pont. On a évalué la structure du pont et on est venu à la conclusion qu'il y a un défaut de fabrication et de structure dans le pont. Et on ne veut pas être associé à un propre problème. Donc, on se retire de la compétition. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le pont a été appelé le pont Harvard, évidemment, parce qu'Harvard avait poussé beaucoup pour que le pont ait son nom. Quelques années plus tard, le pont a cédé. OK. Dana Harvard. Oui. Donc, vous allez voir, la structure du pont refait. Il a été refait depuis. Et vous voyez en dessous comment il était fait à l'origine et comment il a été refait pour être beaucoup plus stable, avec beaucoup plus de piliers pour être plus stable, parce qu'il y avait vraiment un enjeu de structure. Donc, les ingénieurs, les étudiants ingénieurs du MIT ont eu raison. Ils ne voulaient pas être associés à un. Et c'était vraiment la recherche de la perfection ou de l'approche méthodique. Et sur le pont, on retrouve des marques comme celle-là. Est-ce que tu sais c'est quoi ces marques-là? Bien, ça doit être une unité de mesure reliée peut-être à la distance depuis tel endroit-là. C'est le nombre de smooth. Donc, les étudiants, depuis la construction du pont, depuis qu'il a été reconstruit, peinture à toutes les années, le nombre de smooth à toutes les 10 smooth. et le pont fait un total de, laissez-moi juste vous trouver le total, de 364.4 smooth. Le constructeur du pont, quand ils l'ont refait, il s'est dit, bien, les smooth, c'est vraiment important. Donc, au lieu de faire ces divisions à toutes les 6 pieds, il les a faites à toutes les 5 pieds et 7. Wow! Ça a déjà du trouble en développement. C'est comme le fournisseur. Oui, mais j'ai ça à 6 pieds, moi. Ah oui, non. Tu vas me couper une couple de pouces. Donc, l'unité de mesure du pont est en smooth. Les marques sont repeinturées à toutes les années par les étudiants. Et même la police de Boston demande à ce que les marques soient là parce que lorsqu'il y a des rapports d'accident, ils utilisent les smooths pour indiquer le lieu exact. T'es rendu à combien de smooths, là? Où l'accident a eu lieu. Et ça va même plus loin que ça. La radio étudiante du MIT, c'est la fréquence 88.1. C'est WMBR, qui est la radio FM étudiante. Et ça, c'est la fréquence 88.1. Et la longueur de l'onde, elle est de deux smooths, 3,40 m. Donc, le smooth est très important au MIT, même si au départ, c'était juste une blague pour rire du fait que c'était la plus petite personne dans la fraternité. Donc, on a parlé des smooths. Maintenant, on s'en va. Comme je vous ai dit, c'était la fameuse smooth qui était. Il y a énormément d'œuvres d'art, comme j'ai dit. En voici une autre. On la reverra plus tard. Alors, le campus, vous allez voir, on est sur un des bâtiments qui s'en va vers le bâtiment principal. C'est une architecture qui est exceptionnelle. C'est vraiment propre. Il n'y a aucun graffiti. C'est entretenu sur la coche. On a pu regarder les feux d'artifice assis dans les escaliers d'un de ces buildings-là. et c'était, je pense même que c'était celui-là. Donc, c'était exceptionnel. On peut voir ici qu'il y a une antenne. Météorologique. Météorologique, parce qu'ils en ont besoin pour leur recherche, pour aussi leur cours. Donc, ils ont les équipements nécessaires déjà en place. Et des fois, c'est discret. Une antenne Doppler. Oh, c'est bon, ça. VA2 va me corriger si je me trompe. Oui. On peut voir, bon, là, on est entre deux bâtiments avec le chemin entre les deux. Et tout ça est filmé avec un iPhone. Et je suis surpris comment c'est tellement stable, parce que je n'étais pas stable pantoute. Je ne suis pas un spécialiste. Mais on peut voir que l'image est quand même assez stable. On peut voir aussi le nom de grands, je dirais, scientifiques qui sont gravés un peu partout en haut sur les bâtiments, sur la pierre de certains bâtiments. Ça, c'est vraiment les plus vieux bâtiments, mais qui sont quand même dans un état exceptionnel. Ça regarde l'arbre qu'il y a là, il n'y a pas dix ans. Non, non, c'est ça. Et c'est vraiment agréable de se promener dans ce quartier-là, avec ces différents bâtiments-là, où on peut apprécier l'architecture, on peut apprécier aussi la température. Cette journée-là, il faisait vraiment beau, c'était vraiment agréable. Donc, on s'est promené de ce côté-là. On va maintenant se diriger vers le pavillon principal, qui est la fameuse coupole. Donc, vous allez voir bientôt, on va se diriger vers ce bâtiment-là qui est à la gauche de l'écran. Donc, on voit Newton ici qui est gravé dans cette partie-là du bâtiment. Il y a des cours qui se donnent dans ces bâtiments-là. Il y a des... c'est encore fonctionnel. Ce n'est pas juste du paraître. C'est vraiment des bâtiments qui sont fonctionnels. Et on va rentrer dedans. J'ai eu la chance de pouvoir rentrer dedans après ça. J'ai été très chanceux. Pas cette journée-là, mais une autre journée. Vous allez voir. On avait une guide qui était une étudiante du MIT qui nous a guidés. On n'a même pu rentrer à des endroits qu'on n'avait pas le droit. Donc, c'était vraiment cool. Donc, on s'en va vers le pavillon principal. Vous voyez qu'ils arrosent le gazon. La raison est simple. Vous allez le voir. C'est l'endroit où il y a eu la collation des grades, la remise des diplômes, quelques semaines auparavant. Et évidemment, le gazon était complètement défait avec les chaises, le monde qui était sur place, le poids, la chaleur. Donc, ils ont carrément, je pense, resommé. À chaque année, ils doivent refaire le gazon. Oui, c'est ça, le gazon. Antoine, le vois-y. Oui. Donc, c'est vraiment exceptionnel. C'est comme un terrain de golf. Et il y avait un certain défi d'être capable de passer sans se faire arroser, selon la… Oui, c'est ça. Tu marches. Là, tu as le temps. OK, là, on peut y aller. On a 30 secondes pour être capable de faire le boudon. Donc, on voit la fameuse coupole qui est le pavillon emblématique du MIT, qui est probablement un des premiers pavillons qui avait été bâti à l'origine, qui est merveilleux, même à l'intérieur. C'est exceptionnel. Vous allez le voir tantôt. Donc, là, ils sont vraiment arrosés, de remettre ça à niveau pour la rentrée scolaire. Donc, c'est vraiment un beau… un bel endroit. Il n'y avait pas énormément de sécurité. J'étais vraiment surpris. Je me serais attendu à plus de sécurité. Mais non, c'est comme un environnement où les gens peuvent y aller. Il y a énormément de respect. Oui, mais tu as des gates aussi pour rentrer, des entrées pour rentrer dans le complexe qu'on peut plus ou moins surveiller. C'est ça. Comme l'entrée principale ici, c'est tout barré. On n'a pas pu rentrer par là. Mais on n'a pu rentrer par le côté avec quelqu'un qui avait sa carte d'accès qui nous a fait visiter l'intérieur. Donc, c'était vraiment agréable. Donc, vous pouvez voir. On va voir la ville de Boston de l'autre côté bientôt. Évidemment, on a toute la nature alentour. Donc, ça doit être merveilleux à l'automne et ça doit être merveilleux de pouvoir, même au printemps, quand la neige fond. Il faut dire qu'il y a un petit peu moins de neige à Boston qu'au Québec. Donc, ils ont probablement une période un petit peu plus longue de beau temps que nous. il y a probablement une semaine ou deux de plus de ce côté-là. Oui, c'est ça, Vero 2, XGM. La sécurité est vraiment pratiquement inexistante. C'est vraiment fou. Il y en a probablement en périphérie que je n'ai pas vues. Ils ont leur propre score de policiers ou de sécurité du MIT avec leurs autos. Mais c'est comme s'ils sont comme dans une bulle. Et c'est la même chose à Harvard. Il n'y a pas énormément de policiers qui se surveillent et qui sont après toi. Ce n'est pas des endroits comme à Montréal où beaucoup de pompiers et de policiers. Non, vous voyez, c'est hyper tranquille. C'est vraiment calme. À ce moment-là, on est le 3 juillet ou le 2 juillet, de mémoire. Donc, on est juste avant le 4 juillet. Donc, les gens sont en vacances. C'est la fin de semaine, mais quand même, c'était vraiment bien. Donc, on s'en va sur le dernier côté pour aller remonter vers le campus central. Vous allez voir à gauche le complexe sportif qui est là. Et vous allez voir le complexe sportif. Vous me direz si ça vous fait penser à un bâtiment que vous connaissez ou non. Vous allez voir que la caméra tourne vers la gauche. Il va être dans le fond. On va le voir un petit peu plus tard. Et ça a vraiment été conçu par des ingénieurs avec des critères très précis pour être capables de supporter le poids et supporter aussi la neige, évidemment, parce qu'il y a de la neige et la structure du bâtiment. On voit, dans le fond, c'est des résidences pour étudiants qui sont là, qui datent un peu plus. On peut le voir par la couleur de la brique. Énormément de briques de cette couleur-là à Boston. En Nouvelle-Angleterre, c'est vraiment... Oui, c'est le look. C'est le look de Nouvelle-Angleterre. Il y a des quartiers où toutes les maisons ont la même brique, la même couleur de brique. Même quand c'est rénové, c'est vraiment... D'après moi, c'est dans le plan d'urbanisme et dans les règles, c'est vraiment nécessaire de respecter cette couleur-là pour le look, pour la tradition de la région. C'est quand même une région qui a beaucoup d'histoires. On ne se sent pas vieux quand on visite ça. Moi, ça me dit que j'aurais le goût de retourner à 20 ans. Bien, moi, j'avais le goût de retourner à l'école, carrément. Oui, c'est clair. Bien oui, puis tu regardais les jeunes, tu disais, s'ils ont la chance de venir ici, ça doit être... Évidemment, c'est contingenté. Ce n'est pas facile d'aller au MIT. Ceci étant dit, les frais de scolarité sont modulés en fonction de la capacité de payer des étudiants et des parents. Donc, ce n'est pas ça coûte ça, tu payes ça. Ils font une évaluation financière, puis après ça, ils ajustent la tarification en conséquence. Donc, vous allez voir, le complexe sportif va être en arrière ici, dans le fond. On va aller vers une belle sculpture aussi qui est disponible, qui est accessible sur le site. Donc, c'est vraiment un campus où on peut marcher longtemps. Je vous dirais, c'est une demi-journée. On a dû marcher 8 km à l'intérieur du campus, là, et des différents bâtiments. Donc, c'est vraiment un endroit. Ici, c'est la partie maritime au niveau de la faculté, là. Probablement tout ce qui est naval, tout ce qui est lié au maritime. Donc, c'est un bâtiment qui est encore là, exceptionnel. C'est vraiment intéressant. Donc, on s'en va vers le complexe sportif qui va être à votre gauche. Vous allez voir, ça va tourner. Les arbres sont magnifiques, bien entretenus. Ils ont probablement été chanceux, pas trop affectés par les différentes maladies possibles, dépendant des types d'arbres qui ont été mis en place, qui ont été semés et qui ont été entretenus avec les années. Les autobus passent tout près. Le système de transport en commun est très efficace. Beaucoup de trains avec une passe où on peut utiliser les trains qui sont en partie sous la terre, en partie sur terre. Donc, c'est des trains qui sont légers. Quelques wagons, c'est pas très grand, mais il y a une fréquence assez grande. Donc, c'est très facile de se promener à l'intérieur de Boston et d'accéder aux différents sites, que ce soit Harvard, que ce soit MIT. Et même, on peut aller un peu partout alentour de Boston. Donc, on voit ici le bâtiment. Et là, on ne pense pas que c'est tout le temps le même. Ce sont tous des bâtiments séparés. C'est vraiment grand. Et on voit la sculpture à droite. On va la revoir. Et dans le fond, vous allez voir, il y a l'amphithéâtre ou le complexe sportif. Et tu me diras si ça te fait penser à quelque chose. La caméra va tourner. Ça ne sera pas là. Et je vais faire un avis. Ah, le bio... Ce n'est pas le biodrome. L'aérodrome. Le vélo-drome. Le vélo-drome, oui. Excusez-moi, ça a été dessiné par le même gars, Jean. Non, mais ce sont des arcs parfaits pour soutenir le poids. Ça, c'était... Ça, c'est du café? Non, c'est un symbole chimique. Oui, mais c'est de la molécule de café? Ah, peut-être, je ne sais pas. Attends, c'est un carbone. Je n'ai pas fait de chimie. Oui, c'est du carbone. Carbone avec cinq bandes de molécules de carbone. Avec l'autre cinq, il faudrait que je cherche. Je n'ai pas ça sous la main, mais la première, c'est du carbone ou de l'oxygène. Je ne suis plus sûr. Six, c'est de l'oxygène. Là, tu me fais douter. Je n'ai pas la réponse. Je voulais juste vous montrer qu'il y avait des sculptures comme ça un peu partout sur les trottoirs adjacents au campus pour faire un rappel qu'on est en territoire du MIT pour ces sculptures-là. Mais ça se peut que ce soit le café parce que près de là, il y avait des restaurants, des cafés, des bureaux. Donc, on est vraiment au cœur de... Le carbone, c'est le numéro automatique 6. Le numéro automatique 5, c'est du bar. Carbone et bar, non. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas café, molécules de café. Ça continue. On va voir par la suite. Évidemment, on était le 4 juillet. Donc, il y avait le bomb squad qui était en place. Donc là, on commence à avoir plus de sécurité. On approche le bar de l'eau. Où est-ce qu'il va y avoir les feux d'artifice? Je ne veux pas les feux d'artifice, mais bon. Bon, c'était la journée du 4 juillet pour la fête des États-Unis. C'était la molécule de caféine, Patrice. Ah, OK. Bon, mais c'est original. Ce building-là, le troisième étage, c'est le building où les gens vont faire leurs examens, probablement les premières années. Ce qui est un petit peu drôle, c'est qu'elle nous expliquait qu'au premier étage, c'était un bar. Donc, la première fois qu'elle est allée là, elle s'est trompée, elle est arrivée au premier étage, puis elle est rentrée dans un bar, puis elle a dit, je vais faire mon examen. Je ne suis pas à bonne classe. Mais c'est au troisième étage pour l'examen. Donc, il a fallu qu'elle monte en haut. Donc, les examens ont lieu dans ce bâtiment-là, dans son cas à elle. Et ce que vous voyez en haut, ça a attiré mon attention, cette antenne-là. Et probablement que VA2 et que GM vont être intéressés par l'information. J'ai creusé un peu parce que la jeune fille n'avait pas d'informations sur cette antenne-là pour me rendre compte que, bon, c'est la fameuse antenne de radio amateur du club du MIT, qui est W1MX. Et cette antenne-là a été achetée et réinstallée en 2000 parce que l'antenne précédente ne fonctionnait plus. Et le groupe d'étudiants qui fait de la radio amateur au MIT ont fait une levée de fonds pour financer cette antenne-là. Finalement, il y a un généreux donateur, un ancien étudiant qui a versé l'argent. Ils ont acheté l'antenne et ils ont fait venir les équipements nécessaires pour être capables de l'installer au-dessus du bâtiment. Et maintenant, c'est fonctionnel. Donc, W1MX est en opération depuis 2020 parce qu'ils ont eu une période où ils ne pouvaient plus fonctionner. Donc, je trouvais ça pas mal cool de pouvoir tomber sur une antenne de radio amateur. Donc, c'était ce qu'il y avait sur le toit de cet édifice-là. Et on s'en va vers le Green Building. Donc, vous allez voir, bon, ça c'est une sculpture qui me fait penser à une des sculptures qu'on a sur l'île Saint-Hélène ou Notre-Dame. Le Green Building, comme vous pouvez voir, il est très haut. Et il y a une norme de construction dans cette région-là où un building ne peut pas être plus haut qu'un certain nombre d'étages. Donc, les ingénieurs, pour s'assurer que ce building-là serait le plus haut possible, ils ont relevé le premier étage, le plus haut qu'ils pouvaient, pour qu'en haut, ce soit vraiment le plus haut sommet de Cambridge. Donc, le premier étage n'est pas au niveau du sol. Il est vraiment beaucoup plus haut. Et ça a permis d'avoir la tour la plus haute qui respecte le nombre d'étages qui étaient dans les plans d'urbanisme ou les règlements municipaux pour la construction. Donc, il s'appelle le Green Building. Et ce Green Building-là a beaucoup d'histoires. Vous allez voir, on tombe dans le crunchy. Cet immeuble-là est utilisé par les étudiants de façon assez fantastique. La première chose que vous allez voir à l'instant, c'est que le MIT Pumpkin Drop Contest. Donc, à toutes les années, ils vont en haut de l'édifice et ils laissent tomber des citrouilles en bas pour voir comment les citrouilles explosent au sol avec cette hauteur-là. Donc, c'est vraiment une tradition depuis des décennies de jeter des citrouilles à l'Halloween en bas de cet immeuble-là. Et les étudiants s'assurent de tout ramasser après pour qu'il n'y ait plus rien, pour que ce soit propre. Donc, c'est vraiment écologique. Il y en a même qui récupèrent la citrouille et font cuire. La citrouille est bonne à être consommée. Donc, ça, c'est la première chose avec le Green Building. Mais on va revenir tantôt au Green Building parce qu'il y a d'autres choses assez fascinantes qui ont été faites à ce niveau-là. Donc là, on est à l'intérieur du fameux pavillon principal. On est à une des extrémités qui va nous permettre d'aller vers la coupole centrale. Donc, on est vraiment dans une des extrémités à gauche. du building. Et on va aller carrément au centre et après ça, vers la droite du building. Donc, l'architecture, elle est fascinante. Il y a des cours qui se donnent ici. Les étudiants rentrent, vont à leurs cours. C'est des salles un peu plus petites dans ces endroits-là. Et l'architecture est vraiment exceptionnelle, comme vous pouvez le voir. Beaucoup d'histoires à l'intérieur de ces bâtiments-là. Et on va pouvoir marcher. Vous allez voir, on marche dans le corridor qui nous amène vers la coupole centrale. Et là, on rentre vraiment dans l'endroit où les étudiants vivent au quotidien. Donc, vous allez voir des posters de sports, des regroupements pour des spectacles ou des associations étudiantes. Donc, on est vraiment à l'intérieur du campus. Et vous allez voir le GPT, le chat GPT ne nous lâche pas. Même au MIT, vous allez voir l'affiche de leur GPT qui est là. Vous allez le voir, ça ne sera pas long. Chat GPT. Oui, oui. C'est chat GDT ou CDT. Donc, c'est leur solution. Le groupe de danse. Oui. Ça, c'est notre étudiante qui nous faisait faire le tour, super sympathique, qui étudie, je pense, en biotechnologie ou plus du côté de la recherche biomédicale. Donc, c'était vraiment fascinant. Elle termine sa première année. Donc, elle était vraiment nouvelle. Il y a du curling. Il y a du curling. Il doit y avoir de tout. Oh, oui. Dans un sport, il y a un groupe de tout ça. Oui, oui. Et là, on arrive vers la coupole centrale, vous allez voir. Avec aussi, il va y avoir un mur où est gravé le nom. J'imagine que c'est des étudiants qui sont morts durant la Deuxième Guerre mondiale, si je comprends bien le monument sur le mur, sur ce qui a été gravé. Donc, je pense qu'il y avait vraiment un devoir de mémoire aux gens du MIT qui ont fait la guerre et qui ont contribué à cette victoire-là. Donc, sur l'autre mur, il n'y a rien. Je ne sais pas ce qu'ils feront éventuellement, mais il y a de la place pour d'autres graveurs. Et on est vraiment dans la coupole principale. On peut voir où on était tantôt avec le gazon, avec la vue sur Boston. Donc, c'est vraiment intéressant. Est-ce que tu prends une vue de la coupole au plafond? Je ne sais pas si je vais vers le... Espèce de toi, je vais te chicaner. Je pense que... Là, tu nous parles de coupole, puis on ne voit pas la coupole. Je veux mon remboursement. Oui, oui. Regarde, je vois un petit peu plus haut, mais je ne sais pas jusqu'à comment haut j'ai été. Je ne suis pas un spécialiste de la vidéo, mais on peut voir que l'image est quand même excessivement stable. Oui. J'étais vraiment impressionné par le rendu de mon téléphone. Là, on est rendu dans un autre bâtiment. On a quitté le bâtiment principal et on s'en vient à d'autres histoires crunchy. On est rendu, juste pour vous donner une idée, là. Il nous reste trois minutes. Donc, on est rendu vers la fin. Dans ce bâtiment-là, on va pouvoir visiter une classe qui est un auditorium. On a eu la chance de pouvoir y aller. Et vous allez voir, c'est encore l'ancienne méthode. Vous allez voir le nombre de tableaux noirs pour écrire au tableau avec de la craie qu'ils ont à l'intérieur. Alors, c'est parce qu'on fonctionne encore de cette façon-là dans certains cas. Ce n'est pas juste numérique avec une présentation sur PowerPoint ou Keynote. Donc, ils ont un multiple tableau qui se déroule. As-tu besoin de ne pas avoir de problème de vue? Non, c'est ça. Et tout est insonorisé. On s'entend parler comme si on était un à côté de l'autre, même en bas. Donc, c'est très bien insonorisé avec des micros, j'imagine, avec des speakers. Mais on voit que les murs en bois, c'est vraiment… Des jumelles, oui. Oui. Chanté. Donc, ça, c'est une des classes de l'artitorium. On arrive ici un peu plus loin dans le pavillon. Et là, attachez-vous. Vous allez voir les MIT Axe. Les MIT Axe, et vous voyez une auto de police en haut. Ils ont monté ça, là. Non, non, Patricia. Non. La règle des MIT Axe, c'est que tu as le droit de faire un tour, une blague. Mais la règle, c'est que personne ne doit savoir qui l'a fait. OK. Personne ne doit savoir comment tu as réussi à le faire. Et ça doit être sécuritaire. Donc, cette auto de police-là s'est retrouvée au-dessus de la coupole principale qu'on a vue tantôt. Elle était sur le dessus de la coupole. Ils l'ont récupérée en exposition à l'intérieur du campus. Mais vous allez voir, il y a plein d'autres objets qui se sont retrouvés au-dessus de la coupole à travers les années. Donc, c'est une tradition du MIT. Les étudiants ont le droit de faire des hacks à la condition que c'est sécuritaire. Et là, ils ont eu de la misère à sortir de là, l'auto, parce qu'ils n'ont jamais su comment l'auto s'est rendue là. OK. Parce que ça fait quand même, c'est une auto qu'on voit des années 80, là, ou ce n'était pas une auto des années 2000. Donc, vous pouvez voir, il y a même un hélicoptère qui a dû être utilisé pour prendre l'auto et la sortir de là, là. Parce qu'ils n'ont jamais su comment les étudiants ont réussi à la monter en haut, là. Il y a eu le hack de la bonne fontaine que vous allez voir à gauche. Donc, ils ont carrément réussi à prendre une bonne fontaine. OK. Et normalement, je pense que la brevoire fonctionne. Mais j'aime l'idée parce que ça implique des connaissances scientifiques, technologiques pour être capable de partir avec la bonne fontaine sans que ça soit notifié, sans qu'on me voyait, sans que personne ne le sache, puis de la ramener. J'adore. Puis de couper l'eau, là. Oui, oui. Il fallait que tu réussisses à couper l'eau pour être capable de ne pas créer de problème. Donc, ça, ça a été un des hacks. Dans la bibliothèque, ils ont retrouvé ce hack-là qu'ils ont laissé parce que c'était vraiment… Oui, oui, oui. Ça, c'est vraiment bien. Là, on s'en vient aux hacks qui sont un peu plus compliqués. Il y a une ambulance qui a été mise en haut, comme l'auto de police. Donc, comment ils ont fait de mettre l'ambulance en haut, là, mais c'est quelque chose, là. OK? On s'entend? Et ils n'ont pas été vus, là, quand ça a été mis. Ça a été découvert le lendemain. Il y a un satellite qui a été mis en haut. Un lème. C'est le lème. Le lème, donc, qui a réussi à être mis en haut. Donc, ici, ce hack-là, c'est qu'ils sont arrivés un matin et il y avait une pièce de maison installée. Et on peut même voir le cadre qui est à la bonne hauteur par rapport au plancher installé sur ce plancher-là. Donc, très ingénieux comme hack. Et vous allez voir peut-être celui le plus célèbre. T'es très sur le blédé, oui. Oui, le gars, le gars a le ou l'est, ou l'est fait, je ne sais pas. Il y avait un jeu de Tetris réel qui fonctionnait sur le green building. Et quand on arrivait à la fin et que ça ne fonctionnait plus, on voyait tous les blocs tomber et ça repartait. OK? Et c'était un jeu de Tetris, je pense, qui était random, en plus. Ce n'est pas tout le temps le même pattern, là. Tu ne peux pas apprendre les niveaux, là. Non, c'est ça. Donc, le green building a été utilisé pour un jeu de Tetris. Les télécoms pour le 4 juillet. Donc, il y avait, le 4 juillet, j'ai été voir les feux d'artifètes juste à côté, même sur les marches des pavillons. Donc, il y avait des relais, des antennes spécifiques pour les besoins de la cause, évidemment, parce qu'il y avait énormément de gens. Donc, ça conclut ma visite guidée du MIT. J'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai eu excessivement de plaisir sur deux jours, faire le tour. Il y a même des choses que je n'ai pas réussi à avoir, donc je pourrais même y retourner et réapprendre des choses de ce côté-là. Sous-titrage Société Radio-Canada